Bon, on se rapproche du 17 mars, la Saint-Patrick ! Du coup, je me suis dit que j'allais faire un chocolate stout cake. En fait, la stout, c'est une bière amère, type Guinness, par exemple. Oui, un gâteau au chocolat et à la bière. Et à l'intérieur, une ganache au bélaise, cette espèce de liqueur au whisky, à la crème. Autour, on va le décorer aux couleurs de la Saint-Patrick, donc du vert, bien évidemment. Et aussi des petits trèfles qu'on va faire nous-mêmes en glace royale. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer par faire le gâteau. Pour ça, je vais commencer par sortir une casserole, dans laquelle je vais mettre 25 cl de bière. Et j'ajoute 240 g de beurre doux. Et je vais faire chauffer à feu doux, juste pour faire fondre le beurre. Une fois que le beurre est fondu, je vais rajouter 100 g de cacao en poudre. Mon chocolat est bien mélangé, maintenant je vais le mettre dans un petit bol. Oh waouh, c'est sublime ! Maintenant que ma préparation chocolat, bière, beurre est prête, en parlant de bière et de beurre, dites-moi si ça vous intéresse qu'on fasse une recette de bière au beurre bientôt. Je vais la mettre de côté pour la laisser refroidir tranquillement pendant 10-15 minutes. D'ailleurs, je vais le mettre directement dans le robot pour refroidir. Ok, pour la suite de la recette, je vais mélanger ensemble dans un bol, 240 g de farine mélangée avec 1,5 cuillère à café de bicarbonate, 300 g de sucre blanc, 100 g de vergeoise brune ou de sucre roux, et une pincée de sel. Ça va pas du tout dans le bol, comment il fait ? Ne refaites pas ça chez vous. Je vais mélanger pour homogénéiser un peu le tout. Je vais prendre maintenant mon mélange et deux œufs, et je vais les ajouter dans mon robot. Je commence par mettre les œufs et 150 g de crème fraîche. Je vais mélanger déjà ces éléments ensemble pour bien les homogénéiser. Et maintenant, j'ajoute ma farine et mes sucres. Je vais le faire en plusieurs étapes pour être sûre que ça ne fasse pas de grumeaux. Ça sent extrêmement bon. Une fois que vous avez ajouté la farine, pas la peine de mélanger trop fort ou trop longtemps, on veut juste que le mélange soit bien homogène et que ça fasse cette magnifique pâte au chocolat. L'odeur, c'est ouf ! Allez, c'est parti, je vais le mettre dans les moules à gâteaux. C'est parti maintenant pour une cuisson à 180 degrés pendant environ 30 à 40 minutes. Pendant que nos gâteaux sont en train de cuire, on va préparer la garniture, c'est-à-dire notre ganache au baylays. Pour ça, je vais commencer par faire chauffer 80 g de crème fleurette. Et 160 g de baylays. Et c'est parti sur feu moyen. Et on arrête dès qu'on commence à avoir les premières petites bulles comme ça. Et je vais maintenant verser mon mélange chaud sur 240 g de chocolat noir. Et maintenant la touche finale, je vais rajouter une demi-cuillère à café de vanille liquide et 40 g de beurre doux à température ambiante. Et je vais maintenant la mettre au frais pour la laisser figer un petit peu. Allez, hop là. Par au frais ! Next ! Mon gâteau commence à sentir extrêmement bon. Je pense qu'il est temps de le sortir du four. Mes gâteaux sont en train de refroidir. Je vais attendre un petit peu avant de les démouler. La ganache au baylays est au frigo en train de figer. Et maintenant il va falloir qu'on réalise la crème qui va servir de décor autour du gâteau. On va faire pour ça une meringue suisse au beurre. Pour ça je vais mettre dans le bol de mon robot directement 135 g de blanc d'œuf, 225 g de sucre, et je vais faire cuire ça au bain-marie. Pour vérifier si c'est bon, je peux tremper mon doigt et vérifier qu'il n'y ait plus de grains de sucre dans les blancs d'œufs. Et je vais maintenant les fauter. Une fois que la meringue est bien montée, je vais baisser la vitesse et je vais rajouter 340 g de beurre à température ambiante, coupé en petits morceaux. Et bien sûr, une petite pointe de vanille. Ma meringue suisse est maintenant prête. Je vais colorer une partie en vert foncé, une autre partie en vert plus clair, et je vais garder le reste en blanc. Ok, dernière étape, avant le montage final du gâteau, on va faire les petits trèfles en glace royale. Et pour ça je vais mettre dans le bol de mon robot 100 g de sucre glace, 15 g de blanc d'œuf, et une à deux cuillères à soupe d'eau. Et je vais battre pendant environ 5 minutes jusqu'à ce que le mélange devienne bien blanc, bien mousseux, et qu'il est à peu près doublé de boline. Et je n'oublie pas d'ajouter du colorant vert bien évidemment, c'est la sympatrique. Et je vais ensuite dessiner mes trèfles. Il faut maintenant que je les laisse sécher. Pour que ça aille plus vite, je vais les mettre dans le four qui est encore un petit peu chaud. Et maintenant les choses sérieuses commencent, on passe au montage du gâteau. Et voilà ! Il n'est pas trop mignon avec les mini trèfles dessus. Moi perso je suis trop fan. Mais surtout j'ai très très hâte de le manger. Je pense que j'ai rarement eu aussi hâte de manger un gâteau en fait. Déjà la découpe, elle est ouf, il a l'air bien riche, bien chocolatée. Je pense que le gâteau à la bière avec le bélez, ça va bien aller ensemble. Oh là là, l'odeur ! Ok c'est parti, c'est parti. Suspense. Déjà, il est ultra moelleux quoi. Oh wow, ok. Ah ouais. Alors, j'ai goûté du coup tous les éléments séparément en faisant la recette. Et tout était très bon. Mais là, ensemble, le gâteau au chocolat, il a une super texture. Et la ganache, genre la texture de la ganache, elle est folle. Elle fond dans la bouche. Franchement, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit aussi bon. Moi normalement, je suis pas très chocolat. Oui, pour une pâtissière, je sais, c'est un peu bizarre. Et en fait, genre l'équilibre, il est parfait. Le bélez avec le chocolat noir, ça va hyper bien. On sent qu'il y a un goût en plus qui est apporté par la bière. Même niveau texture, c'est vraiment dingue. Même moi, je savais pas trop à quoi m'attendre. Mais vraiment, wow. Donc en gros, t'as compris, il faut absolument que tu refasses cette recette parce qu'elle est vraiment délicieuse. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des pâtisseries que tu aimerais me voir refaire, des thèmes que tu aimerais que je refasse. En attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye !